J'espère qu'on n'entend pas trop la musique sur la vidéo parce que sinon je vais avoir un problème de droit d'auteur. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue mais j'ai préféré anticiper parce que j'ai vu déjà certains de vos commentaires arriver et là je me suis dit Jojo tu vas avoir un problème, tu vas devoir faire une vidéo pour présenter ce que tu viens de recevoir, tu vas pas y couper. Bon je vous parlais de musique sur la vidéo, oui parce que je vous explique, j'ai la fête foraine qui vient de s'installer et qui a ouvert depuis aujourd'hui sauf que comment vous dire que je suis vraiment à côté de la fête foraine, c'est limite si j'ai pas le train fantôme qui passe dans le salon, vous voyez. Et le souci c'est qu'on a la musique qui est très forte et quand vous êtes juste à côté, voilà. Donc bon j'espère que ça va pas trop s'entendre. Alors aujourd'hui je vais vous présenter encore un ouvrage, c'est vrai qu'en ce moment je vous présente pas mal de livres, je sais pas ce que j'ai avec les livres en ce moment mais c'est vrai que je vous en ai présenté pas mal sur la chaîne depuis une bonne semaine. Mais en même temps, c'est la faute des éditions d'Anaé, ils ont pas qu'à sortir des ouvrages qui me font envie, donc moi je suis faible, je craque facilement et puis voilà. Allez je vais vous présenter un livre qui vient de sortir, là il vient de sortir il y a à peine quelques jours. On commence à avoir certaines reviews, donc c'est vrai que je me suis dit, non mais Jojo il faut que tu fasses la review parce qu'après on va croire que toi t'as suivi le mouvement des autres alors que non, non, tu l'avais déjà vu depuis un petit moment ce livre et que tu le voulais. Il s'agit du guide pratique de Magie Weekend de Patty, alors je vais essayer de pas écorcher son nom, de Patty Wigington. Je pense que je l'ai bien prononcé. Donc aux éditions d'Anaé, il vient de sortir, là il vient de paraître, je crois que sa date officielle de sortie, c'était le 8 juillet il me semble. Et c'est encore une fois un super ouvrage. En même temps j'ai envie de dire on est sur les éditions d'Anaé, alias Alliance Magique, donc forcément on sait qu'on n'est pas déçu. Alors je sais, vous dites oui Jojo tu dis ça à chaque fois, on sait, on sait que t'es amoureux d'Alliance Magique, mais c'est vrai, j'adore ce qu'ils font et ce livre ne déroge pas à la règle puisque c'est un vrai petit livre des ombres ambulant, je vous promets. Autant là je vous ai présenté des livres sur la semaine, là je vous ai fait plusieurs vidéos où je présentais des livres et celui-ci en fait j'avais prévu de vous le montrer dans la vidéo, vous savez je vous en ai déjà parlé, que j'allais vous faire, j'étais en train de travailler sur une vidéo qui va traiter du sujet sur le druidisme, le chamanisme et la sorcellerie, voir s'il y a des différences, si au contraire il n'y en a pas, etc. Et j'avais prévu aussi de vous mentionner des ouvrages qui traitent de druidisme, de chamanisme et de sorcellerie et celui-ci était inclus dedans. Donc je m'étais réservé ce livre pour vous le présenter lors de cette vidéo. Puis comme je vous l'ai dit, quand j'ai commencé à voir vos commentaires en postant la photo sur les réseaux sociaux, je me suis dit, oulala Jo, tu ne vas pas y couper, il va falloir que tu le présentes ce livre. Donc c'est chose faite. Alors, mes premières impressions, comme vous vous en doutez, je l'ai reçu là il y a seulement quelques minutes, donc très clairement je n'ai pas eu le temps de lire le livre, mais en revanche je l'ai bien feuilleté, j'ai tout bien regardé, et c'est pour ça que je vous dis qu'il s'agit d'un vrai petit livre des ombres ambulants, parce qu'il y a tout. Et pourtant, quand on le voit, il ne paye pas de mine, regardez, il n'est pas forcément très épais, il y a 200 pages environ, donc 200 pages, bon c'est déjà pas mal 200 pages, mais 200 pages, c'est vrai que 200 pages, quand on parle de sorcellerie, de wicca, ça peut, on peut se dire, mais il ne va pas y avoir grand chose dans ce livre. Eh bien, que nini, celui-ci, il vous prouve que si pratiquement tous les thèmes, en tout cas les thèmes les plus importants qu'on retrouve dans la wicca sont abordés, que ce soit les sabbats, on va retrouver, alors, je ne sais pas comment vous en parler de ce livre, je pense que je vais commencer tout simplement par le commencement. Alors, dans les premiers chapitres, donc la première partie, c'est les fondements de la wicca. Regardez un peu les illustrations, sont vraiment magnifiques, j'adore, je vais vous montrer, on va retrouver des plantes, des pierres, plein de choses, les illustrations sont très très belles, j'aime vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup ce livre. Donc, on a une petite introduction, d'où vient la wicca, etc., la wicca moderne, la magie pratique, les différentes divinités, là vous voyez par exemple le croissant triple lune, que vous connaissez tous et toutes, qui symbolise la triple déesse, mais on va avoir aussi la représentation du dieu cornu. Alors, vous savez que moi, je ne suis pas wicca, de base, c'est-à-dire que je ne crois pas forcément en une déesse et un dieu, mais ça ne veut pas dire, attention, c'est mes convictions à moi, qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce que ce sont les miennes qu'il faut suivre mes convictions, à chacun ses croyances, à chacun ses convictions, et j'ai aucun jugement là-dessus, bien au contraire. Donc, on va retrouver la magie pratique, on va retrouver les saisons aussi, à chaque fois symbolisées là, par le petit symbole de la saison. On va retrouver aussi les quatre éléments, avec leurs symboles alchimiques respectifs, et à chaque fois, donc, on va avoir un petit paragraphe sur les éléments cités. On va retrouver, bien entendu, les sabbats majeurs de la roue de l'année, à savoir les huit sabbats majeurs, donc pareil, avec un petit symbole à chaque fois, et un petit paragraphe, donc on va avoir le nom du sabbat, on va avoir la date du sabbat, son petit symbole, et puis un petit paragraphe, quand même, qui est plutôt pas mal, qui est un joli petit résumé du sabbat. Alors, bien évidemment, ça ne remplacera jamais, type, un livre qui va traiter vraiment de la roue de l'année, ou par exemple, vous avez la collection aussi, chez les éditions d'Anaé, d'un livre pour chaque sabbat. Voilà, franchement, je vous invite à craquer dessus. Alors, si vous les voulez tous, si vous les voulez tous, si vous les voulez tous, si vous voulez... Elle fait bizarre, cette phrase, hein, vous le sentez, vous aussi ? Bon, bref, on ne va pas épiloguer. Donc, si vous voulez toute la collection, il va falloir débourser une petite centaine d'euros, parce que chaque livre est à 12 euros, mais par contre, c'est vraiment un livre complet, qui va traiter du sabbat en question, c'est-à-dire que le livre sur Samhain va traiter de tout le sabbat de Samhain, avec des rituels, les repas que pouvait faire la nourriture, etc., toute l'histoire rattachée au sabbat, etc. Donc, bien entendu, ça ne remplacera jamais des livres qui traitent sur la roue de l'année. Mais pour quelqu'un qui débute, c'est bien suffisant. Déjà, ça vous permet d'avoir une image générale sur les sabbats et sur plusieurs choses. On va aussi y retrouver, et ça, franchement, c'est plus que très bien, parce que je connais peu d'ouvrages qui citent les esbats. Donc, vous savez que les sabbats, ce sont les huit fêtes majeures, que ce soit Sawé, Nioulé, Lita, Mabon, etc., etc. Et les esbats, ce sont en fait les fêtes, les petits rituels à faire pour les lunes de chaque mois. Donc, il y a entre 12 et 13 esbats dans l'année. Et, par exemple, pour la lune de janvier, ça va être la lune froide, février, la lune vivifiante, mars, la lune de la tempête, etc., etc. Et à chaque fois, on va retrouver un petit paragraphe pour nous décrire un petit peu quelle est la lune, quelle est l'esba en question. Donc, ça, c'est vraiment très bien, je trouve, de l'avoir mis. Parce que, comme je l'ai dit, tous les livres ne mentionnent pas les esbats. Donc, c'est vraiment bien de l'avoir mis. On va retrouver aussi des rituels assez importants qui vont être donnés en définition, comme par exemple le hand-festing. Alors, je pense que tous les fans de Charmed savent ce qu'est le hand-festing. C'est le rituel des mains liées. En gros, c'est le rituel de mariage. C'est la célébration de mariage dans le paganisme, dans la wicca traditionnelle. On va avoir le rite funéraire. Enfin, vraiment... Alors, attention, vous n'avez pas les rites qui sont détaillés. Non, on va vous donner la définition de ce que sont ces rituels qui sont importants. Ensuite, on va vous expliquer comment, par exemple, entrer en contact avec la nature, faire preuve de respect envers vos dieux, tenir compte des conséquences des mots et des actes, de vous affirmer, adopter une responsabilité personnelle, etc. En gros, là, on vous donne rapidement les lois, vraiment entre guillemets. Mais on va plutôt parler de principes, de principes éthiques et moraux rattachés à la wicca. Ensuite, on va avoir les outils traditionnels utilisés en magie. Donc, les herbes, les huiles, les cristaux, les bougies. Et puis, on va avoir aussi des petites illustrations sur les différents outils. Alors, il y a... Petite note, il y a un outil qui m'a particulièrement fait sourire. C'est l'Atame. Puisque, regardez, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir de près. Vous voyez, donc... Ouais, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais ça m'a fait sourire parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est la représentation de mon Atame qui est dessiné sur le livre. Donc, j'ai vraiment vu ça comme un signe, voyez-vous, vraiment. Donc, on va retrouver les outils principaux. Alors, pareil, ça ne va pas traiter de tous les outils. Mais en même temps, il y a tellement d'outils, il y a tellement de choses qu'on peut rajouter. Là, ça va vraiment traiter des outils principaux. Ceux d'ailleurs dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les outils magiques. Donc, on va retrouver l'Atame, le livre des ombres, le balai, le chaudron, le calice, le pentacle, la toge et la baguette. Voilà, ça, ce sont vraiment les outils principaux, ceux qu'il faut avoir, entre guillemets. Quand je dis il faut, c'est un bien grand mot. C'est ceux qu'il faudrait traditionnellement dans la pratique Wiccan. Ensuite, on va vous parler de trouver vos plantes, soit de les acheter, soit de les récolter, les faire sécher, les conserver, charger vos plantes. On va avoir utilisé les plantes aromatiques, utiliser des mélanges d'huiles essentielles, cultiver vos plantes magiques et les cueillir dans la nature. La magie de la cuisine, posséder un hôtel de cuisine. Bref, c'est vraiment bien fait parce qu'à chaque fois en plus, pour ceux qui n'aiment pas lire, qui sont comme moi, qui sont vraiment allergiques au pavé de 2 millions de pages, écrit en Times New Roman taille 8. Voilà. Ce livre est parfait dans le sens où à chaque fois, en fait, vous allez avoir un petit chapitre à lire. Et c'est juste qu'on me demande parce que, oui, on pourrait épiloguer sur plein de sujets dans la Wicca, que ce soit la Wicca, la sorcellerie, on pourrait épiloguer pendant des heures, des jours, des semaines, sur plein de sujets. Mais en fin de compte, à quoi bon épiloguer, quoi ? Je veux dire, un atamé, quand on connaît sa symbolique, quand on connaît à quel élément il est rattaché et comment l'utiliser, on s'en fout après du reste, en fin de compte, vraiment. Et que ce soit pour tout, comment charger vos pierres, je veux dire, quand vous connaissez une ou plusieurs méthodes, il n'y a pas besoin d'épiloguer 3 heures dessus. Pareil sur les plantes, quand on sait comment récolter des plantes et comment les faire sécher, il n'y a pas besoin d'écrire une thèse dessus, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est très bien, ce livre ne prend pas la tête, dans le sens en plus où c'est écrit relativement gros, pour ceux qui ont des petits problèmes de vue, je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème, parce que même ma maman qui a du mal à voir de près, elle n'a pas eu besoin de ses lunettes pour lire. Donc vous voyez, voilà. Les textes sont bien aérés, on a les titres qui sont plus gros, en gras italique, donc du coup ils ressortent bien, donc les yeux captent tout de suite de quoi est-ce qu'on parle. Pour les choses un petit peu plus importantes, on va avoir un titre écrit en violet, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, donc là on va avoir les titres comme ça qui vont être en gras italique, et pour des chapitres un petit peu plus importants, on va avoir carrément le titre encore plus gros, en violet, comme ça, ça ressort encore plus, ça frappe encore plus les yeux. Donc on va nous parler aussi des bougies et des couleurs, de l'autel magique, bref, là vraiment on va avoir ici sur la première partie, entre tout le chapitre 1 et le chapitre 2, on va avoir toutes les bases de magie, et j'ai envie de vous dire, ça suffit largement, honnêtement, pour ceux qui débutent, pour ceux qui veulent se lancer, ou qui voudraient ne serait-ce même que pratiquer une petite magie simple, parce que c'est vrai que tout de suite, quand on parle wicca, sorcellerie, on peut avoir cette vision un peu cliché d'avoir plein d'outils, plein de plans, plein de fioles, plein de machins, et connaître toutes les correspondances, etc., etc., et c'est vrai que ça peut un petit peu démotiver, dans le sens où on se dit, mais j'arriverai jamais à retenir tout ça, et vous les premiers, vous m'avez fait 2-3 réflexions en commentaire, alors pas des réflexions méchantes, mais qui me disaient, Jojo, moi j'ai pas ta culture, je suis pas capable de retenir tout ça, je suis pas capable d'apprendre tout ça, alors, déjà, je voudrais régler un problème, si vous en êtes capable, je vous l'ai dit et redit, la culture, c'est quelque chose qui s'apprend, je ne suis pas né avec tout ça dans la tête, heureusement d'ailleurs, heureusement, il y a des choses qu'on sait de façon innée, mais la culture, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, avec la patience, il suffit d'être très curieux, moi par exemple, je vois, je dévore énormément de reportages, de documentaires, que ce soit documentaires sur l'espace, les planètes, etc., etc., j'adore tout le côté scientifique, les livres, tout, soyez curieux, en fait, et vous allez voir que votre culture, vous allez vous la faire naturellement, mais il faut aussi de la patience, parce que c'est sûr que si vous voulez tout apprendre d'un coup, vous vous dites, allez, je me fixe maximum un an, et je dois tout connaître, l'astrologie, les correspondances, le tarot, le machin, le... Ah ben, c'est sûr que vous n'allez pas y arriver, et puis à la fin de votre année, vous serez complètement démotivés, parce que vous n'aurez rien appris en essayant de tout apprendre, et de tout retenir, on ne retient rien, et on n'apprend rien. Donc, prenez votre temps pour faire les choses. Et ce livre, il est parfait, dans le sens où ceux qui veulent débuter une magie qui est simple, sans se prendre la tête, avec juste deux, trois outils, qui veulent déjà mettre un premier pied dans la magie, ou même, j'ai envie de dire, des personnes qui seraient un petit peu plus expérimentées, parce que ça peut arriver, parfois, qu'on soit plus expérimenté, qu'on ait pas mal d'années, et puis, à force de pratiquer, il y a des fois, il peut y avoir un moment donné où on se perd, en fait. On se perd spirituellement parlant, parce qu'on a essayé plein de choses. Je prends un exemple très concret, imaginons que vous êtes plutôt une sorcière wicca traditionnelle, et puis vous êtes lancé dans le druidisme, puis dans le chamanisme, puis dans le reiki, puis dans l'astrologie, puis ceci, puis cela, puis machin. Parce que vous êtes curieuse, ou curieux, et que vous avez envie de connaître plein de choses, ben c'est pas un mal, mais quand on se disperse un petit peu de partout, et ben il y a un moment donné où on risque de se perdre et de ne plus savoir, en fait, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, qu'est-ce qu'on pratique, quelle est l'origine de notre pratique. Donc du coup, si vous voulez revenir à vos origines, je vous conseillerais ce livre, qui est très bien, justement, pour revenir à ses origines, à une magie qui est simple, qui où on se prend pas la tête, avec des choses toutes simples, c'est raconté en plus de façon simple, là aussi. Donc attention, on n'est pas sur du simpliste, on est sur du simple, quelque chose qui ne se prend pas la tête. Ensuite, on va avoir la deuxième partie, le guide des plantes, des huiles et des cristaux. Alors là, franchement, respect, respect, parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué de tout faire tenir dans un seul livre, que ce soit rien que les plantes, les plantes, combien d'ouvrages il existe aujourd'hui qui traitent des plantes magiques ? Que ce soit, je vois certains herbiers de Scott Cunningham, où il y a vraiment beaucoup d'ouvrages qui traitent de plantes, parfois, moi j'ai un ouvrage qui traite de plus de 400 plantes. Bon, mais faire tenir 400 plantes là-dedans, quand même, c'est assez compliqué. Sauf que, là encore, il faut aussi être cohérent. Connaître les plantes, c'est bien, mais connaître les plantes qu'on a chez nous et qu'on utilise dans nos rituels, c'est mieux. C'est-à-dire que si vous vivez en Guadeloupe, franchement, ça ne vous sera pas utile de savoir que la lavande, elle est utile pour ceci ou pour cela. Parce qu'en Guadeloupe, la lavande... Peut-être que je me trompe, hein ! Dites-nous, amis de Guadeloupe, si de la lavande vous en avez chez vous. Mais je pense que la lavande ne pousse pas dans ce type de climat-là. Donc, concrètement, la lavande ne va pas être incluse dans vos rituels, tout simplement parce que localement, elle n'est pas disponible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a des plantes, en fait, ça ne sert à rien de connaître leur signification, parce qu'il y a peu de chances que vous en ayez dans votre vie. Et si c'est pour commander des graines sur Internet qui ont été traitées et compagnie, et avoir une plante qui n'est pas très propre énergétiquement, franchement, non. Autant faire de la magie locale et utiliser ce qu'on a autour de nous, ce que la nature nous a mis à disposition. Et du coup, dans ce livre, on va retrouver des plantes qui seraient plutôt européennes, enfin, j'ai envie de dire plutôt hémisphère nord, hein ! Bon, là encore, je peux me tromper, mais la plupart des plantes qu'il y a là, c'est des plantes qu'on peut trouver par chez nous assez facilement. Si je vous prends, par exemple, l'armoise, l'achillée, le basilic, la camomille, le chardon, la cannelle... Ah, la cannelle, non, la cannelle, du coup... Pour le coup, c'est une plante qui est plus de l'hémisphère sud. Mais voilà, on va retrouver quand même beaucoup de plantes comme ça. Fleurs pommiers, regardez un petit peu les illustrations. À chaque fois, on va retrouver l'illustration de la plante. On va avoir son petit portrait, on va avoir son prix. Donc, on a le symbole d'un euro. Alors, un seul euro, c'est le moins cher. Deux symboles euro, c'est un petit peu plus cher. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, on a deux symboles d'euro. Ce qui veut dire que la feuille de tabac est un petit peu plus chère que la fleur de pommier. Voilà. Donc, on va retrouver son portrait avec le prix, les parties utilisées, l'élément associé, l'utilisation magique, les rituels et célébrations dans quoi, en fait, on va l'utiliser. Se marie bien avec... Et là, on va avoir d'autres plantes qui vont être citées. Les plantes de substitution, c'est-à-dire celles par lesquelles on peut remplacer. Parce que si je prends, par exemple, les feuilles de tabac, en France, il est interdit de cultiver du tabac. Bah oui, grosse société oblige plus impôts et taxes sur le tabac. C'est autant illégal que cultiver du cannabis. Je préfère vous le dire. Donc, ne cultivez pas du tabac. Parce que si vous avez les gendarmes qui viennent vous voir, vous allez avoir une mauvaise surprise. Voilà. Et ensuite, on va avoir les applications et les contre-indications. Donc, c'est vraiment bien parce qu'on a un petit portrait qui est relativement exhaustif sur les plantes. Et on va avoir comme ça, il me semble, une petite vingtaine de plantes. Les plantes les plus emblématiques. Regardez, par exemple, là, je prends le hou. Juste avant, on avait le gui. Pareil, à chaque fois, c'est illustré de façon vraiment jolie. J'adore les dessins. On reconnaît tout de suite la plante. Regardez le gui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'interpréter en se disant... Je dirais de la rose. Non, on reconnaît tout de suite de quoi il s'agit. Donc, on va retrouver les plantes principales utilisées en magie. Le romarin, la mandragore, évidemment. Ensuite, on va retrouver les cristaux. Donc, pareil, on va avoir tous les cristaux principaux. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas dessinés. Ils sont en photo. Et honnêtement, j'aime mieux. J'aime mieux parce qu'autant une plante... Pour quelqu'un qui sait bien dessiner, ça peut être relativement aisé de dessiner une plante et de pouvoir la reconnaître. Les cristaux, il y a tellement de nuances. Rien qu'avec la lumière, par exemple. Il suffit que vous changez la lumière pour que ça vous donne une autre tonalité de la pierre. Donc là, du coup, ils n'ont pas pris de risque. Ils ont mis les photos des pierres. Et honnêtement, c'est mieux. Ça évite toute confusion. Si je prends, par exemple, la métiste. La métiste, il y a plein d'autres pierres qui peuvent potentiellement ressembler à la métiste en dessin. C'est-à-dire que si vous dessinez, par exemple, de la caroïte. Caroïte ou charouate ou charoïte. Je ne sais jamais comment on prononce cette pierre. Mais par exemple, si vous peignez ou dessinez de la caroïte, il y a de fortes chances pour qu'elle ressemble à la métiste. Alors que les deux pierres sont complètement opposées. Vous voyez ce que je veux dire ? Il suffit, par exemple, rien que du quartz rose que vous mettiez à peine trop de violet ou que vous vouliez faire un petit reflet pour que ça ressemble à de la métiste. Ou l'inverse, vous voyez ce que je veux dire ? Comme la citrine et la métiste chauffée. Enfin, donc c'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas prendre de risque à peindre ou dessiner les pierres. Là, le fait d'avoir mis les photos, c'est très bien. Donc pareil, on va retrouver aussi un portrait complet et assez exhaustif sur les pierres. Les pierres ? Si je prends par exemple l'ambre, donc on a sa petite description. On va avoir l'élément associé, l'utilisation magique, le rituel de célébration, souvent utilisé avec, et là on va avoir à la fois plantes et pierres, les applications et les couleurs associées. Donc non, vraiment, j'aime beaucoup. Et on va retrouver, idem, à peu près une petite vingtaine de pierres. Je ne sais pas combien il y en a, 15, 20 ou à peu près. Et j'ai regardé, c'est vrai que c'est les pierres les plus utilisées en magie. Je vois par exemple la sélénite, la chivalingame, on avait l'obsidienne, l'onyx, la pierre de lune. On avait l'œil de tigre, on a le jaspe, la magnétite, l'hématite, le gel, l'émeraude, le grenat, la cornaline, le diamant, l'ambre, la métisse. C'est toutes les pierres les plus classiques, les plus emblématiques qu'on utilise dans la magie. Donc encore une fois, un joli travail. Un joli travail. Et la troisième partie, on va avoir carrément ici des rituels pratiques. Mais quand je vous dis pratique, c'est vraiment des rituels que vous pourriez trouver dans un livre des ombres traditionnel. C'est-à-dire qu'on va vous proposer, alors ici vous allez avoir le nom du rituel, vous allez avoir sa description, vous allez avoir les outils et les accessoires dont vous aurez besoin. Et ensuite vous aurez la marche à suivre comme une recette, comme une recette de cuisine. Voilà, vous aurez exactement. Donc là par exemple on va avoir assaisonnement de protection, charme de base de cristaux pour protéger la maison, sortilège de bénédiction du seuil, huile de protection, sortilège de protection contre la négativité. J'ai vu, il y avait même des rituels de bannissement. Et ça aussi, c'est pas toujours évident à trouver parce qu'un rituel de bannissement, il faut savoir que même si ce mot vous fait peur, les rituels de bannissement, c'est associé à la magie dite de destruction, donc de la magie dite noire. Et pourtant, c'est pour se protéger, c'est pour bannir quelque chose de mauvais ou quelque chose qui peut potentiellement devenir mauvais. Donc c'est plutôt pour faire quelque chose de bon, pour protéger. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas plein de clichés entre magie blanche et magie noire. Non, parce que parfois, il faut utiliser des rituels qui sont associés à de la magie forte, de la magie dite noire, de la magie sombre, pour justement véhiculer le bien. Je vous reprends un exemple très concret, ça souvent je vous le cite. Si par exemple, vous faites un rituel de guérison, on est bien d'accord que c'est de la magie dite blanche. Mais si ce rituel de guérison, vous le faites par exemple sur un mec qui veut faire un attentat, qui veut tuer des milliers de personnes, votre magie dite blanche, c'est pour aider en fait le mal que vous allez faire ça. Donc du coup, votre acte, ce n'est pas le rituel qui compte, mais c'est l'acte que vous êtes en train de faire qui va s'inscrire dans votre karma. Et par conséquent, l'acte que vous êtes en train de faire, c'est pour aider le mal. En revanche, si vous faites un rituel par exemple d'exorcisme ou un rituel de bannissement, quelque chose pour bannir un démon, une entité, quelque chose de malveillant qui est en train de détruire une famille ou quelque chose comme ça, vous allez utiliser des forces sombres, mais pour apporter de la lumière et apporter du bien. Donc concrètement, du coup, vous allez faire de la magie dite noire, mais pour aider, pour véhiculer quelque chose de bien et rétablir un équilibre. Donc du coup, c'est un acte associé à de la magie dite blanche. Voilà pourquoi, s'il vous plaît les amis, je vous en supplie, avant de faire vos rituels, pensez non pas au rituel, mais à ce pour quoi vous êtes en train de le faire, dans quelles conditions vous êtes en train de le faire, pour qui vous le faites, quelles conséquences potentielles il peut y avoir, et si vous êtes surtout en accord avec les énergies, hein, d'accord ? Donc là, on va retrouver plusieurs, plusieurs, on a donc des petits rituels, on a aussi des rituels un petit peu plus élaborés, là, franchement, on a une bonne vingtaine de rituels, franchement, ça fait vraiment plaisir, quoi. On a, ah bah voilà, je viens de tomber dessus, bannissement, sortilège de nettoyage simple à base d'encens, sortilège de bannissement avec les éléments, huile de bannissement, enfin vous voyez, on a quand même de quoi faire. Ensuite, on va avoir l'autre partie, qui est les méditations. Alors ça, c'est bien aussi, franchement, c'est vraiment bien d'en avoir mis, parce que la méditation, alors si vous tapez méditation sur YouTube, vous allez en trouver assez facilement, mais concrètement, là aussi, ça me fait un peu peur, parfois, parce que, internet, comme je vous le dis souvent, c'est pas forcément la meilleure plateforme pour trouver les choses. Alors, on trouve des choses bien, mais parfois, on trouve aussi des choses qui sont beaucoup moins bien. Et la méditation, il faut pas faire n'importe quoi avec, parce que la méditation, ça peut être un outil puissant, qui peut vraiment vous apporter des choses et des effets bénéfiques, à savoir, vous faire descendre votre anxiété, votre stress, permettre de vous rééquilibrer, et de vous réenraciner, de vous réancrer, de vous aider à travailler sur les chakras, etc. Ça peut vraiment avoir des bienfaits physiques, aussi, sur le corps et sur votre santé, si c'est bien réalisé. Mais vous avez d'autres personnes qui vous plongent dans un état de trans, d'une pseudo-méditation, de vous fermer les yeux, penser à rien, etc. Non mais il faut faire attention, il faut faire attention, parce que parfois, il peut y avoir certaines pratiques qui ne sont pas forcément bénéfiques. Alors il y en a certaines qui ne vont rien vous apporter, ni plus, ni moins, mais il y en a d'autres qui peuvent vous plonger dans des états, parce que certains sont assez doués pour manipuler un peu et vous faire passer certains messages subliminaux que votre conscient ne va pas forcément capter, mais que votre inconscient, lui, va parfaitement comprendre, et du coup, vous implantez certaines idées en tête, qui, une fois la méditation terminée, vous allez avoir certaines idées ou certaines envies qui vont se développer au fur et à mesure du temps, etc. Donc il faut faire très attention avec la méditation. Et là, justement, on a plusieurs. Méditation apaisante avec une lumière blanche, méditation de gratitude, méditation de guérison du dieu de la déesse, méditation de pleine conscience. Et honnêtement, pour les méditations, moi je préfère avoir ça, avoir quelque chose qui soit écrit comme ça, il n'y a pas de risque que quelqu'un vous implante quelque chose à travers sa voix. Voyez ? Il vaut mieux avoir une méthode écrite, comme ça, c'est vous qui êtes le maître de votre méditation, vous suivez scrupuleusement ce qu'il y a écrit, vous faites les petits exercices, et au moins, voilà, vous ne vous implantez aucune idée, puisque la lecture craint beaucoup moins que d'entendre une voix qui pourrait vous suggérer certaines choses. Donc on va avoir ici les méditations et une autre partie, on va avoir des rituels, des rituels qui sont un petit peu plus élaborés, pour le coup, là par exemple, je prends cérémonie avec des gâteaux et de la bière. Celui-là, je crois que je vais l'essayer. Je vais peut-être commencer par la bière. Donc on vous dit par exemple, on vous donne une recette de comment faire vos gâteaux de rituels, je vais les essayer ceux-là. Donc 170 grammes de beurre doux, du sucre, de la cassonade, des œufs, du jus de citron, zeste de citron, de la farine, des amandes hachées, du sucre glace. Ça ne doit pas être mauvais, franchement, ces petits biscuits ne doivent pas être mauvais. Est-ce qu'il y a la recette aussi pour faire la bière ? Non, c'est dommage, vraiment dommage. Et ensuite, on va vous expliquer, on vous donne la petite recette, vous voyez, ici vous allez avoir les ingrédients, on vous explique ici comment faire vos petits gâteaux, et ensuite là, vous avez la cérémonie, donc quoi faire avec vos gâteaux ? C'est vraiment sympa. En plus, d'avoir ces petites recettes de gâteaux, ça peut être super intéressant parce que pour beaucoup de rituels, on aime bien faire des offrandes. Ou par exemple, pour les sabbats, c'est bien d'avoir des petits gâteaux, des choses à partager avec sa communauté ou ses proches avec qui on a fait le sabbat ou même pour nous, tout simplement. Et on ne sait pas trop quoi faire des fois comme biscuits et ça, c'est pas mal du coup d'avoir un petit... En plus, là, je vous parle en tant que cuisinier, mais je vois la base de biscuits, vous pouvez y mettre un petit peu n'importe quoi en plus, en fonction de la saison. Vous voyez, par exemple, vous pouvez très bien rajouter un petit peu de pommes dedans. Dès qu'on arrive type vers Mabon, dès qu'on arrive aux récoltes, vous pouvez mettre de la pomme. Si par exemple, on est plus au niveau du printemps, vous pouvez mettre un petit peu de la fraise, vous voyez ? Là, on a une base en fait de biscuits qui est super intéressante. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat aussi. On a vraiment une base de biscuits qui est intéressante pour compléter et mettre des petites choses et pour faire des biscuits un petit peu personnalisés en fonction de la saison et du sabbat. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a le rituel d'autodévotion. Ça, c'est bien. L'autodévotion, c'est pour se consacrer entre guillemets à la magie. C'est un peu le baptême magique, j'ai envie de dire. On a le rituel de consécration des outils, un rituel de guérison. Ça aussi, c'est intéressant de l'avoir quand même qui m'a l'air assez complet en plus. On a un rituel de protection, on a le rituel des ancêtres, on a le rituel mensuel d'esbas. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi faire. Moi, très souvent, je vois sur les réseaux sociaux, il y a un truc qui me... C'est pas que ça m'insupporte, mais j'en ai marre de voir des chèques d'abondance à chaque pleine lune. Je vous jure, ça devient relou à force. Surtout qu'un esbas, on ne fête pas la lune. Toutes les lunes, à chaque lune, dans chaque mois, on ne la célèbre pas de la même façon que la précédente. Parce que déjà, nous-mêmes, d'un point de vue scientifique, nous ne sommes plus à la même place dans l'univers. Donc, les énergies ne sont plus du tout les mêmes. Vous savez que notre système solaire n'est pas un grand disque plat, mais au contraire, toutes nos planètes tournent autour du soleil, mais tout l'ensemble tourne dans le bras de la galaxie qui, elle-même, tourne aussi. Donc, en fait, on voit souvent la représentation de plusieurs disques dans notre système solaire, mais non, en fait, tout tourne en avançant en même temps. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on n'a jamais la même position dans l'univers. Donc, fêter, en fait, quelque chose de la même façon que le mois précédent, pour moi, c'est une aberration énergétique dans le sens où les énergies ne sont plus du tout pareilles. Elles ne sont plus à la même place. Nous ne sommes plus non plus à la même place. Donc, du coup, il faut aussi évoluer et il faut avancer en même temps que les énergies. Et le fait d'avoir un rituel, alors, je veux bien qu'on ait un rituel de base, pourquoi pas ? Mais ce rituel de base, c'est comme une recette. il faut, eh bien, l'agrémenter, mettre d'autres choses pour la faire évoluer et c'est juste une base. Vous prenez, par exemple, toutes les voitures. Toutes les voitures fonctionnent sur le même principe. Il faut un moteur, il faut quatre roues, il faut un volant. Donc, ça, c'est la base. Mais par contre, toutes les carrosseries ne sont pas les mêmes. Tous les moteurs ne se valent pas non plus. Certaines ont des options, etc., etc. Eh bien, un rituel, c'est le même principe. Je veux bien que vous ayez une base de travail, mais cette base de travail, vous devez agrémenter avec d'autres choses et ça, ça ne doit jamais rester pareil. C'est comme un sabbat, un sabbat, d'une année à une autre, il y a des choses qu'on va retrouver. Si je prends, par exemple, la bûche de Yule, traditionnellement, je ferme ma bûche de Yule mais je n'ai pas forcément célébré Yule de la même façon que je l'ai fait l'année précédente. Voyez ? Il faut évoluer. La magie doit évoluer perpétuellement. Les énergies sont en constante évolution et en constant mouvement. Il faut qu'on soit, eh bien, calqué sur ces mouvements aussi parce que sinon, votre magie, elle va devenir sédentaire. Les énergies que vous allez travailler vont stagner et après, eh bien, je vais avoir des commentaires en me disant Jojo, j'ai fait ce rituel, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Ben oui, mais si ça fait 20 ans que vous faites le même truc, ben, voilà. Si je prends, par exemple, le chèque d'abondance, c'est bien d'en faire un de façon spontanée sachant que moi, le chèque d'abondance, moi, pour moi, dans ma logique, le chèque d'abondance, je le fais lors de l'une où le point d'attraction va être le plus fort quand la lune est au plus proche de la Terre. Du coup, rien que sa force d'attraction, les marées, etc., vont être beaucoup plus importantes. Donc, du coup, votre chèque d'abondance aura beaucoup plus d'impact lors d'une lune un peu spéciale que si vous faites un chèque d'abondance pour toutes les lunes, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Au contraire, en plus, faire un chèque d'abondance, par exemple, au moment où on plante, par exemple, pour le printemps et l'été, ben, ça n'a pas de sens. Faire un chèque d'abondance, par exemple, pour le sabbat de Mabon ou de Lunasa, ça a déjà un petit peu plus de sens puisque, justement, ce sont deux sabbats qui sont associés aux récoltes, à l'abondance. Donc, faire un chèque d'abondance, par exemple, pour la lune de Mabon, ça me paraît déjà beaucoup plus logique. Mais faire un chèque d'abondance pour Ostara, ben, non, ça n'a pas de sens puisque la nature sort de l'hiver, elle n'a rien à offrir, il y a tout à planter, il y a tout à faire, il y a tout à construire quelles formes d'abondance vous voulez récolter, par exemple, en hiver, en été. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que votre magie soit logique, il faut vraiment qu'elle soit raisonnée. Ensuite, je continue parce que on n'était pas parti pour ça. Donc, on a un rituel d'ancrage, ça c'est bien, comment tracer un cercle, ça aussi c'est bien. Et enfin, dans les dernières pages du livre, on va avoir des annexes et des correspondances. Par exemple, je vais avoir l'annexe A, qui nous parle des plantes, huiles et cristaux dans les rituels et les célébrations. Donc par exemple, pour Sawane, 31 octobre, les plantes et les huiles, on va nous parler d'armoise, de romarin et de sauge. Pour les cristaux, on va nous parler d'ambre, d'hématite et d'obsidienne et les couleurs noir, orange, violet. Je comprends mieux pourquoi j'adore Sawane parce que noir et violet, c'est... Je trouve que ça se marie divinement bien, j'adore ces couleurs. Bref, on s'en fiche. Donc ça, c'est bien aussi pour avoir comme ça des petits tableaux. En plus, regardez, c'est fait sous la forme de tableaux. Donc encore une fois, c'est facile à lire, c'est... Tout de suite, c'est instinctif et c'est vraiment bien. Ensuite, on va avoir les quatre éléments, etc. etc. Les sabas, ça aussi c'est bien. L'annexe C nous parle... Qu'est-ce que j'ai loupé là dans l'annexe B ? Attendez, j'ai loupé l'annexe B. L'annexe B, elle nous parlait de quoi ? L'annexe B nous parlait des plantes, huiles et cristaux par propriété et objectif. Du coup, ça aussi c'est bien, c'est-à-dire que si vous avez un thème, une thématique en tête, par exemple pour l'amour, l'amour, la fidélité et le mariage, eh bien vous allez pouvoir utiliser pour les plantes et les huiles de la chilée, du basilic, de la cannelle, de la centrate, de la fleur de pommier, de l'herbe au chat, de la lavande, du lila, de la mélisse, de la menthe poivrée, du patchouli, du romarin, du tournesol, pour les cristaux, diamants, émeraudes, magnétites et quartz rose. Voilà, ce qui fait que si vous voulez travailler quelque chose mais que vous n'êtes pas forcément ou lithothérapeute, si vous êtes par exemple débutant, vous ne savez pas forcément toutes les propriétés des pierres, des plantes, des machins, etc, etc. Eh bien du coup, si vous voulez, par thématique, si vous voulez dire « moi je voudrais faire plutôt un rituel sur l'amitié », tiens l'amitié, est-ce qu'il y a quelque chose sur l'amitié ? Bannissement, chance, désir, divination, communication, fertilité, confiance, courage, funérailles, mort, guérison, et puis vous cherchez comme ça, vous cherchez sur la thématique et ça vous permettra de trouver vos plantes et vos cristaux associés. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Sachant en plus que ces petits tableaux, ils me font penser au grand livre des correspondances qui est sorti aux éditions d'Anaé, alors celui-ci, c'est un must-have qu'il faut posséder impérativement. Le grand livre des correspondances, comme son nom l'indique, c'est un grand livre dans lequel vous allez avoir plusieurs correspondances, des pierres, des plantes, des animaux, etc, etc. Et pour ceux qui veulent pratiquer de façon vraiment très sérieuse et très impliquée leur magie, je vous recommande vivement ce livre. Ensuite, donc l'annexe C va nous parler par exemple du livre des ombres, comment organiser votre livre des ombres, directive et principe, divinité et prière, tableau de correspondance et graphique, rituel et sortilège, documentation supplémentaire. On va avoir, il me semble, une annexe D, non, après c'est un glossaire. Un glossaire avec la tamée, à quoi ça correspond, un hôtel, bannir, la boline, le chaudron, la divination, etc, etc. Donc là encore, c'est bien pour se faire un petit peu de culture ésotérique, pour savoir de quoi on parle. Si par exemple, je vous parle du, 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 je ne sais pas moi, bah le hand fasting, je vous l'ai expliqué, donc maintenant vous savez. Mais si je prends par exemple la neo-wika, qu'est-ce que c'est ? Vous savez ce que c'est que la wika, mais neo-wika, qu'est-ce que c'est ? Si je vous parle de scrying, qu'est-ce que c'est exactement ? Si je vous parle de skyclad, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc du coup, c'est bien pour avoir un petit peu de culture ésotérique, d'avoir proposé comme ça ce petit glossaire. Et puis ensuite, on va avoir bien sûr les remerciements, la bibliographie, etc, etc. Donc non, franchement, ce livre, c'est une jolie surprise, c'est une jolie pépite qui s'adresse, alors on ne va pas se mentir, qui s'adresse aux débutants, clairement, pour ceux qui veulent, alors, qui s'adresse aux débutants, vraiment, pour ceux qui veulent s'initier à la magie, je trouve que c'est le livre parfait, vraiment, il est vraiment tip top. Pour ceux qui se sont perdus aussi, qui ont beaucoup plus d'expérience, mais qui sont tellement partis dans plein de branches, qui sont un petit peu paumés, et qui voudraient revenir à des choses plus originelles, plus authentiques, plus sincères, plus simples, pareil, ce livre, il est parfait. Et tout simplement, pour ceux qui aiment l'univers de la magie, même si vous avez 20 ans, 30 ans, 50 ans de pratique magique derrière vous, rien ne vous empêche de le posséder, juste pour le plaisir de la voir, pour venir compléter aussi, parce qu'il y a quand même des rituels, donc je veux bien qu'à la rigueur, la base, on peut passer les bases, mais vous avez des rituels qui sont super intéressants, vous avez quand même les plantes, vous avez quand même les cristaux, donc rien que pour ça, en fait, il est intéressant, ce livre, il va pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, en plus, il est au prix de 18 euros, quoi demander de mieux ? Honnêtement, quoi demander de mieux ? Voilà donc, mes chers amis, pour cette review qui je l'espère vous aura plu, moi je vous embrasse fort, et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous.